La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Revenez, mon cher vicomte, revenez, que faites-vous ? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués ? Partez sur le champ, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire, et trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volange, Marie sa fille, c'est encore un secret, mais elle m'en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre ? Le comte de Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt ? J'en suis dans une fureur. Eh bien, vous ne devinez pas encore ? Oh, l'esprit lourd ! Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante ? Et moi n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes ? Mais je m'apaise, Et l'espoir de me venger assérenne mon âme. Vous avez été ennuyé cent fois ainsi que moi de l'importance que mes Gercourt à la femme qu'il aura et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ces ridicules préventions pour les éducations cloîtrées et son préjugé plus ridicule encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volange, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sceau, il le sera sans doute un jour, ce n'est pas là ce qui m'embarrasse, mais le plaisant serait qu'il débutât par là, comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter, car il se vantera. Et puis si une fois vous formez cette petite fille, il y aurait bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie, cela n'a que 15 ans, c'est le bouton de rose. Gauche à la vérité, comme on ne l'est point, et nullement manière aimée, vous autres hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard longoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande. Vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain, à 7h du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à 8, pas même le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8h, je vous rendrai votre liberté et vous reviendrez à 10, souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu et les midis passés. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada